Donc nous avons défini la loi binomiale comme étant donc une loi qui dépend de paramètres n qui est un entier et p dans 0,1 et donc x une variabatoires binomiale, paramètre p si d'abord elle est de 0,1,2 jusqu'à n et que ça doit être donnée par cette faute. Et la notation donc elle est donnée comme ça, x tilde bnp, c'est-à-dire c'est une binomiale paramètre p. Alors maintenant une autre loi de probabilité aussi classique que l'on trouve c'est ce qu'on appelle la loi de poisson. Alors la loi de poisson aussi elle possède un paramètre, c'est un réel en strictement positif, c'est-à-dire on doit connaître bien sûr le paramètre de la loi si on veut faire des calculs de probabilité à chaque fois que l'on veut faire des calculs de probabilité pour toutes les lois qu'on vient de présenter, il faut connaître bien sûr les paramètres. Alors quand est-ce qu'on dit que x pro bi a la loi de poisson de paramètre lambda strictement positif ? Il faut toujours vérifier deux choses. D'abord il faut que x soit à valeur donc cette fois-ci n, d'accord ? Attention pour la géométrique c'est n étoiles et ici pour la loi de poisson c'est n, ça veut dire que la variable x peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord ? Donc x obéit à une loi de poisson de paramètre lambda strictement positif si j'ai les deux points. D'abord x elle est à valeur dans 1, c'est-à-dire elle peut prendre ses valeurs ici, c'est-à-dire la première ligne de son tableau, elle contient les valeurs 0, 1, 2, etc. Maintenant les poids correspondants, c'est-à-dire la loi de probabilité. Il faut que la loi de probabilité pi d'un xk, le xk c'est un entier, ici, donc c'est un k, donc le pi d'un k, c'est-à-dire la loi de ma paribataire, il faut qu'elle s'écrive comme ça. C'est l'exponentielle de moins lambda, fois lambda à la puissance k, tout ce qui fait sur factoriel. Donc voilà une variable aléatoire qui obéit à une loi de poisson de paramètre lambda strictement positif, elle doit être d'abord à valeur dans n, ici, et pour chaque valeur de ce x-là, pour chaque k, pi de xk, il s'écrit comme étant l'exponentielle de moins lambda, moins ce paramètre lambda de la loi. l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance k sur k factorial, d'accord ? Et comment on note une variable aléatoire de poisson de paramètre lambda strictement positif, on la note comme ça, c'est-à-dire x, x tilde, ça veut dire obéit à la loi de poisson, paie, pour dire ici, poisson, d'accord ? De paramètre lambda. Voilà, donc quand j'ai ça, ça veut dire que j'ai une variable aléatoire qui est à valeur de n, et que sa loi de probabilité est donnée par cette expression, d'accord ? Voilà. Alors maintenant, je vous laisse cet exercice que vous pouvez faire, si vous voulez, chez vous, c'est que, calculez, vérifiez, si vous voulez, on vous a donné, pour chaque loi, on vous a donné l'espérance à la variable. Par exemple, si x est une, et suit un bernouille du paramètre 1, un p, d'accord ? La loi de bernouille, d'accord, un paramètre p, si vous calculez l'espérance de cette variable aléatoire, vous allez trouver p. Si vous calculez sa variance, vous allez trouver p à moins. D'accord ? Si x en bi a une loi géométrique du paramètre p, sans l'espérance, si vous calculez, si vous calculez sa variance, la variance de cette variable aléatoire, vous allez trouver 1 moins p sur p carré. Si la variable aléatoire maintenant est binomiale de paramètre nb, np, alors sans l'espérance, c'est n fois p, c'est le produit de ces paramètres, d'accord ? Et sa variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Maintenant, si la variable aléatoire x, si la variable aléatoire x, maintenant, obéit à un poisson, alors si vous calculez son espérance, vous allez trouver lambda. Et si vous calculez la variance, vous allez trouver aussi lambda. Ça veut dire pourquoi son espérance et la variance sont identiques. Voilà, donc je vous laisse cet exercice. Alors, les prochaines séances seront sur les variables aléatoires continues.